Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui c'est dimanche et dimanche c'est les news de la semaine. Mais quelles news de la semaine avec l'annonce du prochain légendaire, le Dr Octopus, la prochaine légende. Bonjour commandant, cette semaine naît une nouvelle légende de Marvel Strike Force car l'un des pires ennemis de Spider-Man se prépare au combat. Et si certains ont envie de prendre quelques bleus, il y aura des chocs et un mutant pour accompagner d'événements pour renforcer vos équipes de la confrérie, des X-Men et du Wakanda. Ainsi que vos stocks de crédit de promotion. En attendant, roulement de tambour, le prochain personnage légendaire. Et bon en fait, avant que tu arrives dans la page, déjà tu vois l'image qui est en gros en haut, c'est l'image sur laquelle tu cliques. Donc tu doutes un petit peu que ce n'est pas Quicksilver qui arrive. Le nouveau personnage légendaire, les criminels de carrière peuvent se réjouir. Dr Octopus, le légendaire chef des Sinister Six, est à l'approche. Il ne vous coûtera pas un de vos 8 bras. Mais il faudra une équipe commando, 2 mutants d'élite, 5 membres de X-Force à 5 étoiles. Dont les nouvelles recrues Domino X-23 et Negasonic Teenage, Warhead. Octopus est un puissant soutien. Et son arrivée prévue pour septembre, commencez à vous préparer. Bon, les amis. Alors je sais qu'il y a énormément de hype autour de Dr Octopus. Je sais que c'est une demande de la commu. C'est clair et net qu'ils ont fait ça parce que c'est une demande de la commu. Maintenant plusieurs hicks. Déjà dès la première phrase, on n'a rien vu. Déjà il y a un petit hic. C'est qu'il faut 5 membres de la X-Force à 5 étoiles. Alors je vous rappelle les amis que Black Bolt et Ebonimo ont été les deux premiers légendaires. Ebonimo encore c'était possible. Mais Black Bolt par exemple, c'était impossible de le débloquer sans payer. Impossible. On ne pouvait pas farm les Asgardiens à l'époque. On était obligé d'acheter des offres. Ebonimo c'était clairement compliqué mais faisable. Compliqué mais faisable. Je ne dis pas que ce n'était pas faisable. C'était possible. Mais c'était réservé à un petit nombre de joueurs qui ont des rosters assez monstrueux. Pour pouvoir perf en choc minimum du top 2000, top 1 2%. Gros gros minimum. Et une petite offre à droite à gauche. Là le Doc Octopus, à peine arrivé. Il nous annonce déjà que c'est de la X-Force. Bon, la X-Force ce n'est pas compliqué les amis. Qu'est-ce qu'on a qui est farmable en X-Force ? Déjà il y en a 3 qui viennent de sortir de personnages. Donc, tididididi. Alors, Cable et Deadpool, c'est ok. Pas de soucis. Par contre, Domino, Negasonic et X-23, ce n'est pas farmable. Voilà, ce n'est pas farmable les amis pour l'instant. On a demandé si ça allait devenir farmable et ils ne nous ont pas répondu. Et de quoi sera-t-il capable ? Otto Octavius sera la clé de voûte des Sinister Six grâce à sa capacité à invoquer un personnage de la faction qui n'a pas encore participé au combat. Ainsi, si vous avez commencé avec lui et 4 autres Sinister Six, il invoquera le sixièmement pour que l'équipe soit au complet. Alors ça, c'est vraiment pas mal. La mécanique a l'air vraiment sympa. Du coup, tu joues à 6 au lieu de 5. Ça, c'est assez incroyable. Maintenant, comment ça va fonctionner ? Quand il va invoquer le dernier, comment ça va fonctionner ? Parce que s'il invoque par rapport à sa puissance à lui, ça ne sera peut-être pas si bien. Il y a au moins un avantage, c'est que tu joues à 6 contre 5. Donc ça, c'est pas mal. Après, il va invoquer quoi ? Celui qui est dans ton roster. Moi, ça m'étonnerait. À mon avis, il va invoquer un personnage par rapport à sa puissance et son niveau de skill. Et du coup, ça sera hyper dépendant des ARS, hyper dépendant des étoiles jaunes, hyper dépendant du stuff. Un peu comme Mister Sinister. Et ça ne va pas être effectif direct. Donc ils nous ont mis une petite démonstration. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi moche qualité. Normalement, c'est un petit peu plus joli. Ça, c'est du 720p. Tac. Voilà. Donc là, on voit qu'il commence à 5. Et on voit que c'est un sort parce que la partie a déjà commencé. On voit que c'est un sort. C'est à lui de jouer. Et là, il clique sur un sort. Et il va nous pondre Shoker. Voilà. Donc là, il y a Shoker qui vient d'arriver. Voilà. Donc, c'est pas mal. Mais c'est à double tranche. On joue à 6 contre 5. C'est monstrueux. Maintenant, il faut bien se dire un truc. C'est qu'il jouera obligatoirement en Sinister Six. C'est un légendaire qui ne sera pas comme Ebonimo ou Black Bolt. Qui sera sortable, qui sera individuellement assez puissant pour jouer avec les autres. Ça, c'est pratiquement sûr qu'on sera obligé de le jouer qu'en Sinister Six. Ça, c'est le petit 1. Petit 2, il va falloir beaucoup d'RS et beaucoup d'étoiles jaunes dessus pour qu'il nous clone des trucs intéressants. Pour qu'il nous faite spawn des trucs intéressants. Ça, c'est le deuxième délire. Donc, du coup, utilisable qu'en GA. Voilà, parce qu'au final, on ne va pas pouvoir s'en servir à beaucoup d'autres endroits. La hype est là. La hype n'est pas là. Je ne sais pas, les amis. Pour l'instant, on n'a pas le kit. Donc, on va attendre. Il y a quand même le fait que ça demande de la X-Force. Alors que la X-Force, on est encore en choc. X-23, aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? On est encore en choc, X-23, aujourd'hui. Et déjà, il faut qu'on les ait 5 étoiles pour avoir un légendaire qui sort en septembre en plus. Donc, ils ont accéléré les choses à bloc. A voir, à voir. Je suis très, très curieux de voir le kit du personnage. De voir comment ça va fonctionner et tout. Maintenant, est-ce que je suis hype ? Sans plus. Je vous le dis, ça me... Je trouve que pour l'instant... Là, le teasing, on dirait que c'est un teasing de... Je ne sais pas. Ils ont balancé ça. Ouais, ouais. On verra. Écoute, on verra. Je suis hype par le personnage. Maintenant, j'espère qu'ils ne vont pas en faire de la merde pour faire de la merde. Les chocs à venir. Quand la bataille tourne au vinaigre, c'est le moment d'envoyer les personnages des chocs de la semaine. Le premier choc sera celui de la salve générale avec des éclats de War Machine, le bombardier humain de l'équipe Technoarmure. Il sera suivi par celui de l'animal azuré pour l'une des premières chances de recruter le fove, le soigneur des mutants. Jongleur d'éprouvettes et nouveau soutien X-Men. Théorie du chaos et nation wakandienne. L'événement éclair théorie du chaos va faire son apparition du mois. Vous devrez mobiliser votre équipe du Wakanda pour franchir les paliers et gagner des crédits de promotion d'argent et d'or. Il vous faudra 4 wakandiens pour les paliers 1 à 3 avec une étoile de plus requise à chaque. Pour les missions 4 à 7, il vous faudra l'équipe complète des 5 personnages. Vous pouvez préparer votre équipe grâce à l'événement bonus nation wakandienne pendant lequel les missions de campagne suivantes rapporteront le double déclat de Wakanda, Black Panther 4-9 et Okoye 6-3. L'union lucrative, préparer le retour de l'événement légendaire de Magneto cette semaine. Astéroïde M avec l'union lucrative, vous gagnerez le double déclat des personnages de la confrérie et des X-Men dans les missions de campagne. Colossus en héros 7-9, Mystique en super vilain 5-6 et Psylocke en cosmique 3-6. Tornade en Mystique 2-3 et d'ici la prochaine fois, bonne chance. Donc une news hyper rapide, c'est tout ce qu'il y a, c'est assez incroyable. Un teasing assez leader price pour Octopus et du coup la réaction va être que ça va être une réaction de type leader price. Il y a de l'hype autour du perso parce qu'on l'attend. Maintenant il va falloir nous en donner plus parce que là pour l'instant, à part qu'on sait qu'on va galérer pour le recruter, on n'a pas d'infos quoi. Donc à voir, pour l'instant le kit n'est pas terminé, je vous le dis, c'est officiel, ils nous l'ont dit, le kit n'est pas terminé du personnage. Donc on attend un petit peu plus d'informations, on était censé aussi avoir des informations sur les modifications de choc hier, mais on n'a rien eu donc ça ne devrait pas tarder. Je vous tiendrai au vu, bien sûr, restez connectés les amis. On va passer au jeu et regarder un petit peu ce qu'il s'en dit. Et puis, mardi les amis, c'est la fin du raid gamma et le début du raid alpha. Donc n'oubliez pas, le soir à minuit, faites des clés pour votre alliance comme ça. Par exemple, si vous lancez la difficulté 4, vous lancez une difficulté 3 en plus. Donc prochain raid, raid alpha les amis. Hier aussi a commencé la campagne événement apprentissage imbattable pour Squirrel Girl. Donc je vais vous faire une vidéo gameplay qui sortira demain où on va se faire les différentes nodes. et la bouffée de chaleur qui finit mardi. Donc ça, c'est tristesse. Il y aura toujours le calendrier par contre, parce qu'il nous reste encore une semaine. Mais voilà, il y a le calendrier Astéroïde aussi pour notre ami Magneto qui a commencé. Au niveau des mails, les amis, mise à jour de la boutique de choc. Alors ça, ce n'est pas mal. Il avait dit 5 catalyseurs de base perfectionnée, 400 crédits de choc. 5 catalyseurs de base avancée à 1000 crédits de choc. Et 5 catalyseurs de base supérieure à 2500 crédits de choc. Il faut un certain niveau pour les débloquer. On va aller voir ça de suite. Donc ça, en fait, c'est bien qu'ils nous mettent des trucs achetables comme ça. Sauf qu'on ne peut pas les acheter parce qu'on n'a pas assez de crédits de choc. Déjà, il faut choquer énormément pour en avoir assez pour la GA. Du coup, là, c'est quand même pas mal compliqué. En plus de sortir des personnages... Bon, au bout d'un moment, on l'a 301. On l'a 7 étoiles. Mais en plus de sortir des personnages, il faut acheter les trucs de guerre. Et en plus, il faut acheter ça. Dans l'économie, ça ne sera pas possible du jeu. Ça, je vous le dis. Ce n'est juste pas possible. Au moins, il va falloir faire un choix entre jouer en guerre ou avancer dans le jeu. Donc, c'est sûr que ça, c'est sympa. Mais en fait, ça ne sert à rien. Malheureusement, ça va être compliqué. Puisque à chaque fois qu'un personnage est farmable, sort, à part ceux qui l'ont 7 étoiles parce qu'ils l'ont acheté ou qu'ils ont eu l'achat dans les méga-orbes et qu'ils ont eu 4 ou 5 fois des 100 éclats. Les autres, ils l'achètent dans la boutique. Donc, c'est un petit peu compliqué. Précision sur Dr Octopus. Il invoquera blablabla, machin, 5 étoiles. Les conditions seraient difficiles à remplir. Alors, commencez à préparer vos personnages pour l'événement légendaire en septembre 2020. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se préparer vu que rien n'est farmable. Voilà, on a fait le tour, les amis. On va aller vite fait mater les offres en 2 secondes 8. Et puis après, on va aller finir par les News Marvel. Il y a toujours ça, la fameuse offre des Sinister Six qui est super intéressante pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, qui n'ont pas Invisible Woman et qui n'ont pas chourri à 7 étoiles. Prenez-le. Très important. Depuis hier, avant-hier, pardon, on a les offres de Fove, de la bête, qui sont en jeu. Les dernières offres aussi pour Squirrel Girl. On a un petit truc à 18 balles. Alors, c'est les prix Huawei Point, les amis. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'on est partenaire Huawei. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ça vous intéresse, d'avoir des trucs moins chers. Huawei Point, 18 balles, les 45 crapauds. Ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'on peut l'acheter en choc. La fin de Squirrel Girl. S'il y en a qui veulent trahirner un petit peu la Squirrel Girl, why not ? Mais ça n'a pas l'air d'être fifou. DRS, 14 RS pour 55 euros. Autant se tirer une balle dans le pied. Il reste encore quelques offres aussi. X23, donc ça, ce n'est peut-être pas déconnant du coup pour aller prendre les offres X23. Parce que là, si on ne l'a pas 5, ça va commencer à vite être compliqué pour avoir le dock. L'offre à 3000 d'énergie, comme d'habitude, les amis. Ça, si vous êtes nouveau joueur, c'est le meilleur pack à prendre. N'hésitez pas. Pour le tryhard du choc, ceux qui veulent Perf en X23, toujours les petits packs de consommation. Sauf que ça, c'est en guerre. Donc, rien à voir avec le choc. Il est là, la super édiction pour le choc. La petite rallonge qui fait plaisir. Du heal en raid, c'est pas mal non plus. De la RS, tout le reste, c'est du noyau. Je vous conseille de ne pas le prendre, bien sûr. Petite news en termes de Marvel, les amis. C'est les dates. Tout a été repoussé. Enfin, une grosse partie, vous savez, a été repoussée du catalogue Disney. Et là, ils ont encore repoussé des trucs et ils nous ont donné des dates. Donc, je vais vous les donner. On a aussi quelques dates de Paramount qui ont aussi repoussé. Entre autres, Sambroï 2 et Top Gun Maverick. Du coup, Mulan a été repoussé. On n'a pas de date. Voilà, ça, c'est parfait. Avatar 2, le 16 décembre 2022. Je vous rappelle que Foxnex Coppéli a développé un jeu Avatar qui était censé sortir en global dans le monde entier en même temps qu'Avatar 2. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Et là, le 16 décembre 2022, c'est très très long et le jeu est fini de développer. Voilà, donc ça, c'est les dates américaines en plus. Spider-Man Homecoming 3 qui a été repoussé au 17 décembre 2021. Star Wars de Taika Waititi qui a été repoussé le 22 décembre 2023. Sans un bruit 2 qui a été repoussé le 23 avril 2021. Tout ça, c'est aux USA. Et Top Gun Maverick qui a été repoussé au 2 juillet 2021. Ça, c'est dans le monde entier. C'est une sortie mondiale. Voilà, on a fait le tour, les amis. Ce soir, on se retrouve à 20h en live sur Twitch. Les liens sont dans la description. Donnez-moi votre avis, s'il vous plaît, sur Octopus. Savoir, est-ce que vous avez trouvé... Est-ce que vous attendez le personnage ? Évidemment, on l'attend tous. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de teasing autour du personnage ? On en parlera ce soir. Est-ce qu'ils ont pas un petit peu sorti la news d'Octopus un peu tôt ? Parce que peut-être qu'il y a eu certaines personnes qui ont râlé par rapport au programme de deuxième partie d'année parce qu'il y a très, très peu de contenu au final qui va sortir. On va encore jouer les mêmes raids et les mêmes mods. Et il n'y a pas les améliorations qu'on attendait en termes de choc, notamment. Et donc, je me demande s'ils n'ont pas balancé ça pour un petit peu calmer la commu parce que c'est vraiment teaser Leader Price. Donc, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, les amis. Et on se retrouve ce soir à 20h en live sur Twitch. Merci à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501